Et salut à tous, alors l'un de vous cette semaine m'a partagé un merveilleux test, un test pour les woke de Wokeness. Êtes-vous woke ? Êtes-vous éveillé ? Moi en tout cas, je le suis, je me sens éveillé, plus éveillé que la moyenne, je le sais, je le sens, je suis éveillé face aux injustices de ce monde. Et alors, certaines questions sont vraiment hallucinantes en fait. C'est pas le genre de questions que tu te poses tous les matins, j'ignorais qu'on pouvait se poser ce genre de questions. Du moins quand on avait une vie, un travail ou des obligations quoi. Donc, quelles sont les questions existentielles que se pose le wokeisme ? Ça va nous permettre de mieux comprendre les petites ruses dessus, les petites techniques pour dire aux gens, pour dire au monde, à la populace, regardez, c'est moi le gentil. Donc, jouons le jeu les amis, nous sommes éveillés, nous sommes du côté de la justice et nous allons faire ce test ensemble. Et donc c'est parti, question 1, donc, souligner que d'autres cultures n'ont pas le droit, pour les homosexuels ou les trans plus loin, genre, n'est qu'une autre façon de perpétuer le statu quo oppressif. Ouais, donc ça commence bien. Quand je vous avais dit que c'était des questions qu'on se posait tous, évidemment, tous les matins en se levant. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Donc moi je me demande, les autres cultures, c'est quoi ces autres cultures, ces méchants qui refoulent nos amis ? Le monde des méchants. Le monde des méchants. Qui ose faire ça ? Qui ose les oppresser ? La castration chimique, ça ne devrait être que pour les hétéros, pour les empêcher d'oppresser les gentils. Et donc moi je mets que je suis parfaitement d'accord, voilà. Ensuite, question 2, au fur et à mesure que la société dans son ensemble s'enrichit, la richesse finit par passer des riches vers les pauvres, même dans une société capitaliste. Oui, moi je suis absolument persuadé que Ben Mokhtar, à force d'acheter des clopes, du coca et du McDo, enrichit absolument sa famille et les siens. Je suis absolument d'ailleurs, évidemment, pour la redistribution parfaitement égale des richesses pour tout le monde, et même un salaire pour les étudiants, évidemment. Bien sûr, vu que les gens achèteront du coca, du McDo et des clopes au bout d'un mois, la situation sera la même qu'aujourd'hui. L'argent reviendra dans la poche des mêmes, mais ce sera déjà un mois de prix. Et donc évidemment, je mets que je suis parfaitement d'accord. Ensuite, question 3, les soi-disant marchés libres sont intrinsèquement codés pour favoriser les hommes blancs. Eh bien, c'est vrai, au marché, moi, le dimanche, je le vois, il n'y a que des vieux papis blancs au marché qui achètent leurs carottes, et je me sens oppressé. Il est où, Ben Mokhtar ? Il est où, Mamoudou ? Pourquoi personne ne les invite au marché des cultivateurs le dimanche ? Arrêtez de les ostraciser comme ça et qu'ils viennent acheter des carottes au marché avec nous, avec papi, mamie. Et donc parfaitement d'accord. Et donc, question 4, je pense que d'autres cultures et minorités peuvent avoir des façons de voir la physique et les mathématiques qui sont tout aussi valables que la façon occidentale. Mais oui, mais heureusement, heureusement que les étudiants en sociologie sont là pour éclairer les matheux, les scientifiques. Grâce à eux, on sait que 2 plus 2 n'est pas égal à 4. Et grâce à Jean-Claude Van Damme, premier walk de l'histoire, on sait que 1 plus 1 égale 1. Et moi, je crois parfaitement à la version de JCVD, donc je mets que je suis d'accord. Question 5, aucun être humain ne peut être libre tant que tous les êtres humains ne le sont pas. Parfait, parfait, ça, la petite ruse de l'universalisme moral, petite technique fourbe. Mais on s'en fout parce qu'on est le camp du bien et tous les moyens sont bons. Qu'est-ce que la liberté ? Vous avez 3 heures, mais en tout cas, je suis moi du côté de la liberté. Comme la liberté est un fantasme, un concept fumeux, que tout le monde se construit dans sa tête, eh bien je représente le fantasme et donc je représente le bien. Parfaitement d'accord avec cette technique. Question 6, une politique d'immigration accueillante est un impératif moral, car toutes les nations ont la responsabilité de protéger les personnes en quête de refuges et d'opportunités. Oui, alors, j'aime bien le mot opportunité, opportunisme. Oui, ils ont bien choisi le mot, hein, sans le vouloir. Oui, évidemment, donnez-moi un pays où je peux vivre sans travailler, où on me donne un toit sur la tête sans rien faire, où on me donne des allocations, et j'y vais illico presto. Quoi, la France fait ça ? Non, non, la France a encore beaucoup de chemin à faire. Et si ce pays refuse, il est immoral et méchant, donc c'est du chantage moral et c'est très bien. Et donc évidemment, je mets que je suis d'accord. Question 7, nous devons accueillir ceux et celles. Non mais dis donc, et alors, ceux et celles qui veulent venir ici, si nous voulons créer un monde où chacun a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Alors, qui il, on n'en sait rien. Ou ici, bon, je suppose qu'il parle de tous ces malheureux français qui veulent s'installer en Algérie mais qui n'y arrivent pas. Ou bien alors, il parle de Ben Mokhtar et de sa bande qui veulent habiter chez Sandrine Rousseau dans son appart. Mais moi, je suis persuadé que Sandrine sera parfaitement d'accord. S'il le demande gentiment, elle sera d'accord. J'en suis persuadé pour vivre dans son salon. Et donc évidemment, moi, je suis parfaitement d'accord. Question 8, le laxisme en matière de contrôle de l'immigration. Ils aiment bien l'immigration, hein. Compromet la sécurité nationale de notre pays et pèse sur nos ressources. Oulala, c'est quoi cette phrase de géopolitique, là ? N'oubliez pas qu'on a tous le même QI, hein. Tous, on a 90. Non mais attendez, sur BFM TV, Mathilde Panot a quand même dit que accueillir Ben Mokhtar, c'était bien. Et que Marion Maréchal était né de la cuisse de Lucifer. Donc moi, je la crois. Je la crois parce que je crois BFM TV, je crois Libé aussi. Et donc, je mets que je suis d'accord. Et donc, question 9, le climat a toujours changé. Ce que nous vivons actuellement n'est qu'un nouveau cycle naturel. Parfaitement, moi d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais faire du ski avec Cid et Diego de l'âge de glace. Dans les bandes de mâles blancs oppresseurs, ne voyez-vous pas que les pelures de bananes nous conduisent tous à la prochaine ère glaciaire ? Évidemment que je mets que je ne suis pas d'accord, c'est la faute au patriarcat. Question 10, si vous laissez les personnes improductives penser qu'elles sont spéciales, vous les incitez à ne pas s'améliorer. Euh, parfaitement d'accord. Ah oui, non, pardon, on est woke, on est woke, on est woke, c'est vrai, on est woke. Comment osez-vous, comment osez-vous suggérer un seul instant que Ben Mokhtar ne fait rien de son RSA et de ses allocs payés grassement par nos impôts ? Comment osez-vous croire qu'il ne nous le rendra pas, qu'il n'est pas reconnaissant ? Comment osez-vous ? D'ailleurs, moi je suis parfaitement persuadé qu'il a lancé un business d'agriculture verte, 100% bio, sans pesticides, sur le toit de sa cité. Et donc, je ne mets pas d'accord. Question 11, les hiérarchies sont nécessaires pour maintenir l'ordre et éviter l'anarchie. Comment ça, les hiérarchies et l'égalité alors, hein ? L'horizontalité, on est tous égaux, on a tous le même QI, on est tous au même niveau, et on avance tous main dans la main. Question 12, il ne se passe pas un seul jour sans que je réfléchisse à la manière dont je peux lutter pour une société plus juste et équitable, mais absolument. Et d'ailleurs, moi j'espère qu'un jour, les papas auront le même droit de garde que les mamans, qu'on auraillera le taux de suicide chez ces malheureux au moment du divorce et de la demande de pension, euh, non, pardon, de pension, que nos paysans et nos agriculteurs seront plus respectés, que les petits artisans auront plus de visibilité, donc oui, c'est de ces gens dont il est question, hein, j'imagine. Question 13, toute personne qui n'est pas un homme blanc est d'une certaine manière opprimée dans notre société. Mais oui, victimisez-vous, c'est la seule manière. Bon, alors effectivement, quand j'étais à l'école, les profs humiliaient plutôt les garçons parce qu'ils étaient turbulents, et disaient, soyez comme les filles, les filles, elles, elles sont mieux, elles sont plus gentilles, elles sont sérieuses, elles travaillent bien à l'école. Ensuite, quand j'étais étudiant à la recherche d'un petit boulot et que je postulais dans les restos, là, les patrons me disaient qu'ils ne recrutaient que des filles en majorité. Et quand j'ai postulé dans certaines boîtes, on m'a dit, ah bah, désolé, on a des quotas, là, en ce moment, on prend que des femmes. Mais ces malheureuses jeunes filles, je n'arrête pas d'y penser, qui vont porter des lourdes assiettes de table en table pour à peine 120 euros de pourboire à la fin. Cette idée m'est complètement insupportable, et donc, oui, je pense qu'elles sont quand même oppressées. Et que tous ces profs qui nous disaient que les garçons étaient cons et ne pas m'avoir pris pendant toutes ces opportunités, eh bien, je pense que c'est bien fait pour moi parce que je suis blanc cisgenre, je le mérite. Question 14, dans un conflit, il faut toujours amplifier les voix des personnes marginalisées afin qu'elles soient représentées de manière égale. Parfait, ça aussi, comme technique, c'est comme ça qu'on s'assure un monopole médiatique, le double discours. On va se victimiser, on va faire le petit malheureux en disant qu'on est marginalisé. Et comme ça, notre voix est poussée en avant sans qu'on ait fait d'efforts. Et ça, dans un contexte de domination machiavélique du monde woke, eh bien, je suis parfaitement d'accord. Je pense que si n'est rien d'effet, question 15, la crise climatique pourrait être complètement hors de contrôle dans 5 ans. Alors, quand il part de crise, bon, je suppose qu'il part de Greta Thunberg, hein. Effectivement, elle pique sa crise tout le temps, là, le troll de Suède. Effectivement, si elle est déjà comme ça à son âge, je me demande ce que ça va être dans 5 ans, donc je suis d'accord. Question 16, les femmes représentent la moitié de la population mondiale. Il est normal qu'elles possèdent la moitié, donc, des richesses de la planète. Alors, non, les femmes sont plus que les hommes, hein, sur Terre. Donc, je pense qu'elles devraient posséder encore plus que les hommes. Et voilà, ça, c'est très bien, c'est très bien. Richesse, on reste dans les termes vagues. Quelle richesse, on n'en sait rien. Bon, l'argent, je suppose, mais et la richesse du cœur, alors, hein. Qu'en faites-vous de la richesse du cœur ? C'est quoi ce capitalisme assumé, plutôt que de vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, je ne comprends pas. Vous voulez instaurer un matriarcat, c'est ça ? Et donc, évidemment, je suis d'accord. Question 17, l'utilisation de l'imagerie cérébrale et du séquençage génomique pour légitimer des stéréotypes de race ou de sexe ne peut jamais être justifié scientifiquement. Alors, ça, c'est exactement ce que m'a dit un woke, hein, quand je lui ai parlé du génome, il m'a dit n'importe quoi. Comment ça, un homme a plus de testostérone, ce qui justifie un comportement de compétition, de protection des ressources et de recherche du statut au sein de la communauté ? Je n'y crois pas. Comment une femme a plus d'oestrogènes, ce qui induit dans son cerveau un comportement empathique et une intelligence émotionnelle ? Et le fait qu'elle soit plutôt bavarde ? Qu'est-ce que c'est que ces archétypes dégueulasses et oppressifs ? Mais on est où, là ? De toute façon, la nature a tort. Voilà, je l'ai dit, la nature tue à tort. Elle a dit que j'étais un homme, mais moi, je ne la crois pas. Voilà, je me sens dragon céleste, et je l'ai décidé parce que je suis libre. D'ailleurs, je vais me faire greffer des ailes la semaine prochaine, rembourser avec vos impôts. Question 18, j'ai envisagé de ne pas avoir d'enfant, par souci de préserver le climat. Mais oui, mais oui, disparaissons, tous les bébés, ça pollue, les enfants, ça sert à rien, et de toute façon, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Question 19, dans notre société, les personnes de couleur sont opprimées par les normes de beauté des Blancs. Double discours toujours, c'est d'ailleurs pour ça que Kim Kardashian s'est fait greffer un boule d'afro, une coupe d'afro avec des dreads des fois, des lèvres de latino, et se fait bronzer même en hiver, parce que son enfoiré de père, elle a trop oppressé à être un écossais hollandais blanc. Question 20, en général, toutes les façons de savoir indigène sont entachées de subjectivité, de parti pris, en manque d'objectivité et de preuves. Ouais, c'est vraiment des questions qu'on se pose tous les matins, vous avez vu. Exactement, quand on me dit, les hommes et les femmes, ça existe, et bien je dis toujours, mais où sont les preuves ? Où sont les preuves ? Enfin quoi ? Oui, les consensus scientifiques, les mathématiques, mais n'importe quoi. En revanche, les xénogens renards, oui, ça, ça existe, la preuve. Un ami me l'a dit. Personnellement, je côtoie une personne xénogenre renard. En fait, j'en côtoie plusieurs. Question 21, l'idée qu'un vrai homme est dur et audacieux devrait être remplacée par l'idée qu'un vrai homme est attentionné et compatissant. Mais oui, parce qu'on ne peut pas être les deux, c'est le faux consensus, c'est parfait comme russes, ça. Nous sommes dans un monde binaire, il y a les gentils et les méchants. En tant qu'homme, vous ne pouvez pas être ambitieux et courageux et attentionné et sensible. En même temps, ça n'est pas possible, je vous le dis. Et donc, quitte à verser dans l'extrême toujours, eh bien, créons ensemble des hordes de pleureuses qui se laisseront marcher sur les pieds par tout le monde. Je suis marié depuis maintenant plus de 8 ans. Sérieux ? Avec une femme que j'aime, et qui même aussi, j'espère, que la femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire. Oh non, pas ça ! Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence. Et le hockisme, bien sûr, dans toute son infinie bonté, le leur rendra bien un jour. Je suis donc d'accord. Je pense qu'à condition socio-économique égale, tous les groupes de personnes auraient le même QI moyen. Mais oui, mais oui. La génétique n'a rien à voir là-dedans, bien sûr. La preuve, Ben Mokhtar m'a récité l'Odyssée en grec ancien tout à l'heure. Oui, oui, croyez-moi. Entre deux Kouakoubet, entre deux TikTok. On a tous le même QI, et d'ailleurs, Einstein, Mozart et Rembrandt, ça ne compte pas, parce que ce sont des oppresseurs et des menteurs. Voilà, ils sont blancs, ils sont cisgenres, et donc ils mentent. Et question 23. Ce sont les personnes les plus opprimées qui ont le plus à nous apprendre. Parfait, oui, la sagesse des opprimés, le privilège inversé. Parfait, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau, monsieur Attali. Je vais chialer, je vais chialer. Question 24. De nos jours, le patriarcat KK est en grande partie un mythe. Quoi ? Le patriarcat un mythe ? Ce gros méchant, le gros méchant, le mal du siècle ? Le boss final du MCU progressisme ? Bon oui, j'avoue, on ne sait pas où il se planque, ni à quoi il ressemble, mais on va le trouver un jour, je le sais. Et donc, question 25. Nous sommes tous des citoyens du monde, et nous devrions tous être autorisés à vivre là où nous le souhaitons, pour créer un monde plus juste et plus équitable. Eh bien, allons tous vivre à l'Elysée. Payer aux frais de Manu, bien sûr, surtout qu'avec la loi du squat, si vous arrivez à vous planquer derrière les rideaux 48 heures, vous pouvez rester, il n'y a pas de soucis. Et je suis certain que Macron, dans son infinie tolérance, sera d'accord. Et au pire, aller squatter chez Sandrine Rousseau, elle vous ouvrira la porte, elle l'a dit. Question 26. Je protège et défends ceux qui sont mis à l'écart, afin qu'ils puissent avoir une place égale à la table. Ah ouais, là on est dans John Wick avec la table, là. Tout à fait d'accord, je souhaite que les paysans, les ouvriers qui posent des dalles à 5h le matin, les artisans et nos petits commerçants à l'ancienne, dont on ne parle jamais, soient plus représentés, mieux représentés dans la vie de tous les jours. C'est pareil, je suis sûr que c'est eux dont il est question, hein, qui d'autre ? Et d'ailleurs, je me bats pour qu'ils deviennent un jour les nouveaux héros de nos films Marvel, parce que les héroïnes privilégiées, amérindiennes, sourdes et amputées d'une jambe, ça va bien, on en a marre, c'est oppressif. Et question 27, c'est bientôt la fin. La science considère l'univers comme une matière à utiliser, de la même manière que les hommes blancs considèrent les femmes et les minorités comme des objets à exploiter. C'est quoi ces questions ? Et n'oubliez pas qu'on a 90 de QI, hein. Ouais, ça c'est encore le genre de réflexion qu'on se pose tous les matins, n'est-ce pas ? Je suis ravi de voir qu'il y a des gens aussi sains d'esprit que moi dans ce monde, pour se poser les mêmes questions que moi tous les jours. Je suppose que je suis d'accord. Alors, question 28, il n'y a que de sexe. Alors, euh... Le problème, c'est que je suis trop intelligent, en fait. Question 29, supposer que toutes les femmes ont un va plus loin à jeun n'est qu'une façon de perpétuer des stéréotypes méchants et oppressifs. Quoi ? Comment ça, toutes les femmes ont un va plus loin à jeun ? Qui ose dire ça ? C'est encore cette satanique J.K. Rowling avec ses livres oppresseurs. Malheur à ceux qui osent s'en prendre, à la sainte déesse vagin et à la prêtresse clito. Et moi alors, j'ai 28 cm au repos et je suis une femme ? Bah oui, bah oui, j'ai décidé. Voilà. Je suis passé de dragon céleste à femme, rien que pour la question 29. Ah, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Je suis libre, je suis un être libre, j'ai le droit. Question 30, le changement climatique et la suprématie blanche sont les deux faces d'une même pièce. Oui, la suprématie blanche. Bon, c'est vrai que les gens du Ku Klux Klan, avec leur torche là, ouais, c'est vrai que ça consomme du CO2 quand même. Pendant leur rituel bizarre là. Donc bah, nous retournons dans des tipis, hein. Vivons comme les indiens. On va perdre la moitié de la population en hiver avec le froid et l'autre avec des maladies. Mais c'est pas grave de toute façon. L'humain, ça pollue et c'est pas bien. Question 31, les rôles traditionnels des hommes et des femmes sont largement déterminés par l'évolution naturelle. Et par une puissance supérieure. Alors, stratégie de l'écueil, hein. Quel est le rôle traditionnel de l'homme ? On veut le savoir. C'est très bien de ne pas avoir précisé. Attendez quoi, mais en tant qu'homme, quoi ? Vous voulez assurer le confort de votre famille ? Faire des enfants ? Protéger votre femme dans la rue quand elle se fait agresser ? Rechercher du statut ? Mais qu'est-ce que c'est dégoûtant de penser comme ça ? Mais laissez Ben Mokhtar faire ce qu'il veut. Laissez faire ce qu'il veut de votre femme. Arrêtez de protéger vos femmes. C'est quoi ce patriarcat oppressif ? Arrêtez ce racisme systémique. Qu'est-ce que c'est que ce réflexe toxique de fonder une famille, de protéger sa femme, de prendre soin des siens ? Arrêtez. 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 Soyez docile un peu, soyez obéissant. Obéissez. Voilà, obéissez. Dernière question, les femmes et les minorités ne peuvent pas être vraiment elles-mêmes tant qu'elles vivent dans une société dirigée par des hommes blancs. Ah, le boss final ! Et du coup, si elles ne sont pas elles-mêmes, qui sont-elles ? Sont-elles des chaises ? Sont-elles des tabourets ? Bah ouais, et alors ? Si moi je me sens tabouret, bah voilà, je me sens chaise. Je suis passé de femme à chaise, et tu vas faire quoi un petit droit tardé enfoiré ? Donc apparemment, elles ne sont pas elles-mêmes, elles auront été corrompues, comme Gollum, par l'anneau, par le méchant sauron, patrière cacale. Et donc voilà, nous allons finir ce test, donc je suis absolument d'accord. Et nous allons découvrir que je suis, oulala, je suis définitivement woke, mais oui, mais je suis, je suis du côté du bien, je vous l'avais dit. Je lutte contre le pouvoir mis en place, j'ai une solidarité intersectionnelle. Je suis dans la lumière, je suis le gentil, je suis le berger des âmes perdues, plein de tolérance et d'amour, venez à moi. Enfin, à condition que vous soyez d'accord avec mes idées, évidemment, hein, sinon vous pouvez aller mourir en enfer. Ah, si plus de gens étaient comme moi, aussi, aussi tolérants, aussi gentils, j'espère qu'un jour on laissera Ben Mokhtar et sa bande redistribuer eux-mêmes les richesses, vivre tranquillement de nos impôts, qu'on le laissera faire ce qu'il veut avec nos femmes, qu'on lui rembourse, bien sûr, son opération pour être une chaise ou un dragon céleste, pendant que nous, on va aller vivre dans des tipis comme pénitence, parce qu'on les a oppressés pendant des siècles et des siècles, et qu'on arrête par ailleurs de faire des enfants pour qu'on n'ait plus aucune descendance et qu'on finisse par disparaître. Voilà le paradis, voilà le monde merveilleux dans lequel je souhaite que l'on vive, vers lequel je souhaite que l'on tende tous. Et vous avez intérêt à partager mon avis, sinon vous êtes, pas plus loin, schiste. Allez, maintenant, c'est à votre tour de faire le test. Faites le test sérieusement, hein, bien sûr, au premier degré, au tout premier degré, comme je viens de le faire, bien sûr. Dites-moi vos résultats dans les commentaires, bisous à vous, bisous à Ben Mokhtar, bisous à mes abonnés, bisous à tous les dragons célestes et autres tabourets, et à bientôt pour la prochaine vidéo, mais ça, c'est une autre histoire !